Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast faits divers du Parisien. Décidément, ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui. Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête ce soir. Un couple et ses quatre enfants ont donc disparu. L'enquête se plante aujourd'hui vers un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delsenis. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, casse du siècle à l'avenue Montaigne. Où comment toucher deux fois le jackpot en un an et quel jackpot ? Plus de 100 millions d'euros et un certain doudou, fils des boueurs qui entrent dans le livre des records. Mars 2006. Mouloute vient de passer la trentaine. Il traîne son mètre 96 dans une vie un peu monotone, entre chômage et petit boulot. Dernièrement, il a exercé comme accompagnateur de personnes handicapées. Mais là, il est de nouveau sans travail. Il occupe ses journées à faire de la musculation dans une salle de sport, à Anguien-les-Bains dans le Val-d'Oise. Là-bas, il croise régulièrement Patrick, un autre habitué de la salle. Lui a un emploi. Il est charpentier. Les deux hommes sympathisent au fil des semaines. Début 2007, Mouloute décroche un nouveau job, presque inespéré. Il est embauché comme agent de sécurité dans une bijouterie. Pas n'importe laquelle et pas n'importe où. Il travaille désormais pour Harry Winston, une marque de joaillerie mondialement connue, de Monaco à New York, en passant par le Japon et les Émirats. Mouloute fait partie de l'équipe des vigiles chargée de surveiller l'immense boutique de l'avenue Montaigne, dans le 8e arrondissement, en plein milieu du triangle d'or parisien. C'est l'artère la plus chic de Paris, tout près des Champs-Elysées. A chaque numéro, son magasin de luxe. Chanel, Dior, Prada. Et sur le même trottoir, à quelques mètres de la bijouterie, s'entassent les voitures de luxe des clients du Plaza Athénée, un des palaces parisiens les plus célèbres. Sur les trois niveaux de la bijouterie Harry Winston, des bagues, des colliers, des montres, des boucles d'oreilles, qui attirent une clientèle triée sur le volet. Famille princière, star de cinéma, et tout ce que la planète compte de gens fortunés en séjour dans la capitale française. Élégant dans son nouveau costume, Mouloute s'acclimate rapidement. Il est fier de travailler dans cette bijouterie prestigieuse, de voir défiler les mannequins, et de constater qu'on le regarde autrement, maintenant qu'il a un boulot dans un quartier chic de Paris. Il continue à aller régulièrement à la salle de sport d'Anguien, et partage sa joie avec son copain Patrick. Mais rapidement, il lui confie aussi qu'il est consterné par les failles dans la sécurité. Il raconte à Patrick que le magasin est en pleine rénovation, et que quelques jours plus tôt, il a constaté que les ouvriers en charge des travaux avaient bloqué une porte d'accès avec un parpaing, pour faciliter leurs allées et venues. Le tout sans aucune surveillance. C'est comme si on laissait la porte d'un coffre-fort grande ouverte. Ses confidences ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd. Patrick flaire le bon coup. Tous ses bijoux à portée de main, c'est une aubaine. Il dit à Mouloud, « Je vais te présenter mon beau-frère, c'est un gros bandit. » Mouloud mort à l'hameçon. Et quelques jours plus tard, il fait la connaissance du beau-frère de Patrick. Un certain Douaddy, alias Doudou. Damien, qui est ce doudou présenté comme un membre du grand banditisme ? Alors, il s'appelle Douaddy Yahoui. A l'époque, il a 43 ans, et il est effectivement détenteur d'un palmarès judiciaire assez conséquent. Il a notamment pris 15 ans de prison pour trafic international de drogue entre le Maroc, l'Espagne et la France. Il vient tout juste de sortir de prison, et il s'est réinstallé en Seine-Saint-Denis, là où il a grandi. Doudou donne rendez-vous à Mouloud. Le vigile découvre cet homme aux cheveux bruns rats, aux visages ronds et aux yeux vifs. Ils échangent pendant deux heures. Doudou veut tout savoir, les détails de son travail, les failles dans la sécurité de la bijouterie. Les deux hommes se revoient rapidement, et Mouloud s'aperçoit que Doudou a effectué des repérages chez Harry Winston Avenue Montaigne, pour vérifier si les informations étaient exactes. La confiance s'installe. A tel point que quelques semaines plus tard, Doudou invite Mouloud à dîner chez sa sœur. Les bouteilles de whisky et les cigares sont de sortie. Mouloud est comme envoûté par son nouvel ami. Il partage les mêmes origines algériennes, et évoque leurs parents, qui ont dû émigrer en France. Doudou se confie. Son père est boueur, sa mère au foyer. L'enfance est heureuse dans l'appartement de Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, mais dans une précarité économique totale. Pour s'habiller, Doudou, ses frères et sœurs, récupèrent souvent des vêtements glanés dans les poubelles des gens plus aisés. Doudou raconte ensuite un parcours de délinquant qui commence quand il a 13 ans, par de petits vols, des cambriolages surtout. Il rate ensuite son BEP chaudronnerie, et les bêtises continuent. Son père le renvoie alors au Bled, en Algérie, pour essayer de l'éloigner de la banlieue parisienne, de ses mauvaises fréquentations, et le remettre dans le droit chemin. Doudou tient un an avant de revenir en France. Loin de s'être calmé, il abandonne le marteau et le pied de biche, ses instruments de travail préférés, pour le trafic de stupéfiants. C'est plus rentable, mais plus risqué aussi. Il tombe à Albi, dans le Tarn, et il est condamné une première fois. Puis une deuxième, à Bobigny, en 1993. Il est cop de 5 ans de prison supplémentaire. Dès sa sortie, il part s'installer en Espagne, sur la Costa del Sol, l'Eldorado des narcos français. Doudou prend du volume. Il s'associe avec des grossistes, et devient un trafiquant international, qui négocie la résine de cannabis à la tonne, avant de l'expédier en GoFast, vers la France. En 2000, alors qu'il vient d'avoir 35 ans, Doudou est arrêté par la gare de civil espagnol, qui saisit une cargaison d'une tonne et demie de cannabis lui appartenant. Cette fois, il écope de 15 ans d'emprisonnement. Après toutes ces années enfermées, la rencontre avec Mouloud, le vigile bavard de la bijouterie Harry Winston, c'est une embellie, pour reprendre un terme utilisé par les voyous. De son côté, Mouloud est impressionné, et il boit les paroles de celui qui lui assure que ce braquage sera un coup facile, sans violence. Doudou lui promet 50 000 euros pour le remercier de son tuyau, et ajoute « Avec cet argent, tu pourras faire plaisir à tes parents ». La machine est lancée, et les nouveaux associés cochent la date du 5 octobre 2007, sur le calendrier. C'est un vendredi. Le jour venu, après la fermeture, Mouloud reste sur place, et fait entrer Doudou et ses complices dans les locaux, en passant par une porte de service, puis par l'escalier. Pour ne pas attirer l'attention, les braqueurs ont revêtu des combinaisons de peintres. Il est convenu qu'ils passent la nuit dans leurs cachettes, avant de passer à l'action le lendemain matin, à l'ouverture de la bijouterie. Damien, le samedi 6 octobre 2007, quelques minutes avant 10h, le directeur et les premiers employés arrivent à Venue-Montagne. Doudou et ses complices enfilent leurs cagoules et jaillissent de leurs cachettes les armes à la main. Un à un, ils vont neutraliser le directeur, les employés, avec beaucoup de sang-froid et beaucoup de calme. En quelques minutes, ils vont vider les vitrines, se faire ouvrir les coffres. Les victimes sont tout à fait sidérées par la situation, évidemment, mais aussi par ces braqueurs qui semblent si bien renseignés, qui connaissent même l'emplacement de trappes secrètes présentes dans le magasin où sont stockés les bijoux. En 20 minutes à peine, les braqueurs mettent la main sur 120 montres, plus de 300 pièces de joaillerie, des colliers, des parures, des bagues, des boucles d'oreilles. Ils quittent les lieux et disparaissent sur l'avenue Montagne en passant à quelques mètres à peine du poste de police du quartier qui est situé au coin de la rue. Le butin est tellement colossal qu'il faudra plusieurs jours pour l'évaluer. Doudou et ses complices ont raflé pour près de 45 millions d'euros de bijoux. C'est presque un record. La scène s'est jouée en 20 minutes dans la très chic avenue Montagne au cœur de Paris. Quatre individus font main basse sur deux coffres forts et la quasi-totalité des bijoux exposés. Le butin est tellement important que la nouvelle traverse l'océan Atlantique. Oui, la maison mère d'Harry Winston qui est située aux Etats-Unis est sous le choc et va mandater son assureur pour faire ce qui n'arrive que très rarement, proposer une récompense à toute personne qui permettra de retrouver une partie ou la totalité des bijoux volés. Le 23 octobre 2007, un peu plus de deux semaines après le vol, une petite annonce est publiée dans Le Parisien et promet 500 000 dollars, soit environ 350 000 euros. Alors, c'est à la fois colossal et c'est presque un pourboire quand on sait que 45 millions d'euros de bijoux et de mondes sont dans la nature. À l'appui de cette petite annonce, il y a même des photos d'une partie du butin. On y voit quelques montres, des bagues et des boucles d'oreilles. La brigade de répression du banditisme du mythique 36 Quai des Orfèvres est chargée de l'enquête, mais elle peine à suivre une piste. Oui, et la récompense promise par l'assureur d'Harry Winston n'y change rien. Une vingtaine de personnes seulement vont se manifester, deux signalements jugés intéressants vont être vérifiés, mais ils n'aboutissent à rien. Les enquêteurs sont persuadés que le coup a été réalisé par des professionnels, peut-être même une équipe venue de l'étranger. Tout le personnel de la bijouterie est interrogé, ça c'est assez classique. La police technique et scientifique réalise des dizaines de prélèvements sur place dans la boutique, mettent sous scellé tous les poils et les cheveux découverts notamment sur la moquette épaisse de la boutique Harry Winston de l'avenue Montaigne. Mais les braqueurs et les bijoux restent introuvables. Pire, un peu plus d'un an plus tard, en décembre 2007, la même bijouterie va subir un deuxième braquage encore plus incroyable et rentable que le premier. Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story, casse du siècle à l'avenue Montaigne. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur leparisien.fr. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien. Sous-titrage Société Radio-Canada